Bon, on est de retour avec le délivrium encore. Je suis en train de raconter les tranches de vie. Donc, la deuxième tranche de vie, juste pour vous donner une idée de comment c'est important l'élimination. On fait souvent des farces, nous autres les infirmières, qui ont dit que votre urine et vos selles, c'est vraiment important pour nous autres. Mais c'est vrai que chez la personne âgée, c'est important de savoir est-ce qu'ils ont éliminé et est-ce qu'ils ont éliminé de façon adéquate. Alors, ma deuxième histoire, ça s'est passé dans le temps que je travaillais au Barry Memorial. On a eu le transfert d'une patiente qui arrivait de l'Institut neurologique de Montréal, puis elle s'en venait chez nous pour être mise aux soins palliatifs avec une tumeur cérébrale. Et puis, une tumeur cérébrale en end-stage. Et puis, cette patiente-là, encore là, une patiente désorientée, qui se mobilisait très peu, qui avait de la difficulté à s'habiller elle-même, qui avait de la difficulté à s'alimenter elle-même. C'est une patiente assez lourde et tout le monde avait pris pour acquis que toutes ces manifestations cliniques-là étaient causées par sa tumeur cérébrale, puis ses métastores. Donc, elle arrive chez nous, elle se fait évaluer par l'infirmière qui va prendre moins d'elle cette journée-là. L'infirmière fait un teint-pied complet parce que c'est vraiment la première fois qu'elle arrive chez nous. Et elle se rend compte que la dame n'est pas trop sûre, ça fait combien de temps qu'elle est allée à la selle. Quand est-ce la dernière fois qu'elle est allée à la selle? L'infirmière regarde dans le dossier, ne trouve pas trop d'informations, décide d'aller examiner son abdomen comme il faut, se rend compte qu'elle est un peu bloated, mais tu sais, c'est difficile à dire est-ce qu'elle était comme ça avant. Nous autres, elle était nouvelle chez nous. Elle lui fait un examen rectal pour se rendre compte qu'elle a l'ampoule rectale assez remplie de selle. Elle vient me voir et elle me dit « Écoute, on va partir au protocole de constipation sur ma dame parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a peut-être un fécalon et on va essayer de la débloquer avant que ça devienne trop intense. » On sait qu'il y a une personne âgée, n'importe qui qui a un cancer, qui a eu beaucoup de douleurs, a probablement pris beaucoup de narcotiques. Un des effets secondaires des narcotiques, c'est la constipation. Donc, probablement que cette patiente-là avait eu beaucoup de narcotiques. Peu importe, elle y part son protocole, voyons, le suppositoire de glycérine, la colasse, puis elle y a fait un larrement aussi parce que vraiment, elle avait l'ampoule rectale pleine. Quand elle l'a mis sur la chaise d'aisance, les chaises d'aisance au Barry, puis je pense que c'est un peu comme ça partout, c'est des chaises d'aisance qui ont comme un sac de plastique, puis qu'on va jeter le sac de plastique, puis c'est plus facile à nettoyer après. Après, le sac de plastique était tellement plein de sel que l'infirmière a décidé de peser le 10 sacs et pour se rendre compte qu'il y avait 5 livres de sel dans le sac. Ça veut dire que la dame se promenait avec 5 livres de sel à l'intérieur d'elle. Pouvez-vous vous imaginer l'inconfort que ça devait causer? Puis ça vient à un moment donné que le délirium est tellement bien installé que la personne n'est même plus capable de dire qu'elle est inconfortable, elle est juste perdue. Alors c'est hyper important d'aller au devant des besoins des personnes âgées. Ta personne âgée est dans son fauteuil gériatrique depuis l'avant-midi, puis dans l'après-midi, tu es surpris qu'elle commence à être agitée, puis elle est un peu agressive, puis elle fait aller sur sa tablette. Bien écoute, si elle est assise dans le même fauteuil depuis quelques heures, ça se peut qu'elle ait envie de marcher, ça se peut qu'elle ait envie de bouger. Elle a peut-être même envie juste d'aller aux toilettes. Souvent, les patients, quand ils commencent à être agités comme ça dans un fauteuil gériatrique, on les sort, on les amène aux toilettes pour aller uriner, pour aller à la selle, on les fait marcher un petit peu, on leur donne un petit verre d'eau, une petite collation, puis oh, tout d'un coup, ils ne sont plus agités. On n'a pas eu besoin de leur donner d'aldol, on n'a pas eu besoin de leur donner d'activant, puis on a rencontré leurs besoins primaires. Ça vaut vraiment la peine. L'apport adéquat en oxygène, c'est sûr qu'il faut faire attention chez les patients M-POP, puis on va le voir quand on va faire le cours, que donner trop d'oxygène à un patient M-POP, ce n'est pas bon. Mais un patient qui n'est pas M-POP, puis qu'on pense qu'il est peut-être en hypoxémie, ça vaut vraiment la peine de surveiller la saturation, puis peut-être de donner un petit peu d'oxygène si jamais elle est trop basse. La stimulation cognitive, c'est hyper important. Un patient qui est sous-stimulé a beaucoup plus tendance à développer les déliriums. Puis en ce moment, en temps d'isolement de COVID, ça va être exponentiel, les problèmes d'isolement. Les patients qui sont démants, les patients qui sont âgés, on essaie le plus possible de ne pas les mettre en isolement dans leur chambre. Donc, si vous travaillez un centre d'hébergement, vous le savez, les patients SEMP, les patients ERV, on ne les isole pas dans leur chambre parce qu'ils sont dans un milieu de vie. À l'hôpital, on est obligé de les mettre en isolement, mais ça a vraiment un gros impact sur le risque de faire un délirium. Donc, on essaie le plus possible de les stimuler, ces gens-là, d'aller les voir souvent. Si on est obligé de les mettre en isolement, aller les voir souvent, leur parler, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut. Puis, si c'est des gens qui portent des lunettes ou des appareils auditifs, c'est aussi très important de s'assurer qu'ils les portent. Des fois, un patient nous est transféré d'un centre d'hébergement sans ses lunettes, puis on est surpris le lendemain qu'ils sont agités, on est surpris le lendemain qu'ils sont désorientés, bien, ils n'ont pas de lunettes, ils ne voient pas ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce qui est important pour l'infirmière de faire? C'est d'évaluer l'état mental de son patient rapidement. Tu sais, quand je dis qu'un changement dans l'état mental, dans l'orientation, dans les AVQ, dans le comportement, c'est qu'il faut qu'on considère ça comme une manifestation clinique. À partir du moment où on considère ça comme une manifestation clinique et qu'on fait les évaluations de façon précoce pour pouvoir régler la cause sous-jacente, bien, on a fait notre job, donc, l'évaluation précoce en utilisant le radar ou le CAM. On essaie le plus possible d'éviter le changement de personnel. Sur les unités gériatriques, vous allez voir que la même infirmière va être dans la même section pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines. On sait qu'on ne peut pas être là 24 heures sur 24, mais le plus possible de garder le même staff, c'est vraiment important. Si vous avez déjà travaillé sur une unité prothétique, les unités où on garde les personnes Alzheimer ou les personnes avec des démences plus avancées, même le staff ne sera pas habillé en uniforme pour que ça ne fasse pas un clash dans la tête du patient qui pense que c'est des gens pareils comme eux autres qui sont autour. On sait que les travailleurs, à ce moment-là, sont habillés avec leur propre linge. On essaie que l'environnement soit le plus calme, le plus sécuritaire possible. On essaie d'éviter l'isolement si on est capable. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, mais si on est capable d'éviter l'isolement, si on est capable d'éviter les contentions, tant mieux. On essaie de les réorienter s'ils sont désorientés, mais on le fait seulement si ça n'aggrave pas le problème. Tu sais, si tu vas voir ton patient le matin, puis tu fais les tests d'orientation, puis ils disent, on est en 1945, en plein été, puis vous savez bien qu'on est en 2021, puis on est l'hiver, puis vous dites, non, on est en 2021, c'est l'hiver, dans ce moment-là, regardez dehors, il y a de la neige, puis la personne a dit, non, on est en 1945, puis c'est l'été, puis on les rend plus agressifs, on arrête tout ça. On n'essaie pas de les réorienter dans ce temps-là. On essaie juste de les réorienter si ça fonctionne. À partir du moment où on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puis ça les agresse, on arrête tout ça. On essaie au niveau de la communication de garder un contact visuel le plus possible, de se placer à leur hauteur. Quand on a besoin d'aller jaser avec eux autres, même juste pour faire les signes vitaux, si on a l'opportunité d'avoir une chaise, puis de s'asseoir, on le fait. Plus on est à la même hauteur de Dieu, moins ça va être agressant, puis au moins on va avoir de risques de développer les déliriums. On va essayer de s'exprimer de la façon la plus claire, le plus, bien pas le plus lentement possible, mais lentement, puis on utilise juste une directive à la fois, les phrases simples le plus possible. Une directive à la fois, parce que si vous rentrez dans une chambre, puis vous dites au patient, « Bonjour M. Gérard, il faudrait se lever du lit, on va aller s'habiller, on va aller à la salle de bain, brosser nos dents parce que le déjeuner s'en vient. » Voyez-vous que là, il y a trop de directives, c'est trop d'informations en même temps pour une personne qui est peut-être démente ou qui a peut-être un petit trouble cognitif. C'est ce genre de truc qui peut les stresser, puis on sait que le stress, c'est un facteur de risque de délirium. On va essayer de faire les trucs qu'ils veulent. « M. Gérard, on va se lever. » Puis là, le monsieur, il se lève, « On va aller à la salle de bain, on va aller faire pipi, venez. » On va leur expliquer pourquoi on s'en va à la salle de bain, parce qu'un patient a des troubles cognitifs, il ne se souvient peut-être pas pourquoi il faut qu'il y ait à la salle de bain. On va essayer de favoriser le sommeil le plus possible. On l'a dit tout à l'heure, le manque de sommeil peut causer des déliriums, puis le délirium cause des manques de sommeil. Donc, grosse roue qui tourne. Fait qu'on essaie le soir de les coucher, puis je le sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe en centre d'hébergement, mais on essaie d'attendre que le patient ait l'air fatigué avant de les coucher. Tu sais, il ne faut pas être surpris quand on couche nos patients à 7h15 le soir, qu'ils sont debout à 3h du matin, puis qu'eux autres, leur nuit est finie. À 3h du matin, tu sais qu'un patient âgé, il a besoin de 5 à 6h de sommeil pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, si on l'a couché à 7h15, 8h, c'est sûr qu'à 3h du matin, ça lui est fini, puis il est debout, puis il est prêt à partir sa journée. Donc, on essaie de les laisser s'endormir. Ils commencent à bailler, ils ont l'air fatigués. Là, c'est le temps d'aller se coucher. Puis je sais que c'est plate parce qu'on aime ça avoir une routine quand on travaille en centre d'hébergement, mais il faut comprendre qu'on soigne des gens, on ne soigne pas un groupe de machines. On soigne des gens qui sont distincts, qui sont uniques. Donc, s'il y en a un qui veut se coucher à 8h parce que lui, il a besoin de plus de sommeil, bien, tant mieux. Mais si l'autre, il veut se coucher à 11h, bien, il se couche à 11h, puis c'est tout. On essaie que le climat soit le plus détendu possible. C'est pour ça qu'on tamise les lumières, qu'on essaie de ne pas trop parler fort quand on est au poste, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de bruit. Un petit massage au dos, puis tu sais, ce n'est pas obligé d'être un massage, un tube à massage. Mais juste frotter quelqu'un dans le dos avec de la crème, c'est très relaxant. Le toucher, c'est très relaxant. Puis ça va peut-être les aider à dormir. Un patient qui a de la misère à s'endormir, un petit peu de lait chaud. Ça a l'air niaiseux, mais du lait chaud, ça sécrète une enzyme tryptophan, qui est un précurseur de la sérotonine. C'est prouvé, là. On boit du lait chaud, ça va nous aider à nous endormir. Puis c'est bien mieux de donner de l'activant, que le lendemain midi, ils vont être encore basés. On essaie d'administrer les somnifères. Dernier recours, un peu comme les contentions. Dernier, dernier recours, puis on prend les plus faibles. Donc, on ne va pas commencer avec un gros CRX, 20 mg, question de le body solide. On va y aller avec les trucs les moins harsh. Des fois, juste un petit gravole, un demi-gravole, ça l'endort son monde. Un demi-bénadryl, ça fait la job. Les antihistaminiques, ils ont un effet secondaire qui est l'endormissement. Donc, des fois, juste un petit gravole, ça fait la job. Le jour où on essaie de ne pas trop les laisser faire de la sieste, c'est sûr que ton patient, s'il a dormi 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, puis tu le mets au lit à 7h15 le soir, à 3h du matin, il est réveillé. Là, on va être rendu dans les troubles cognitifs légers. Ce n'est pas tout à fait une démence, mais ce n'est pas une démence du tout. Par contre, les gens qui souffrent de troubles cognitifs légers ont tendance à avoir plus de risques de développer les démences. On parle de 15 % des patients avec les troubles cognitifs légers vont développer des démences dans le futur. Alors, le trouble cognitif léger, c'est qu'on a un petit peu plus de pertes de mémoire, un petit peu plus de difficultés avec la concentration, mais ça ne nuit pas encore aux avécus. C'est des gens qui sont encore capables d'habiter à la maison, qui sont encore capables de s'occuper d'eux-mêmes, mais on se rend compte que ce n'est plus tout à fait la même personne. Ils disent qu'entre 10 et 20 % des personnes de 65 ans et plus souffriraient d'un trouble cognitif léger. Ce n'est pas rien, mais rendu là, ce n'est pas encore une démence. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau qui dépique les trois. Le vieillissement normal, les troubles cognitifs légers et la vraie démence d'Eisammer. Et la différence entre les trois, c'est que rendu à la démence d'Eisammer, ça a un impact sur ta vie. Tu ne peux plus fonctionner tout seul, tu ne peux plus rester seul à la maison, tu oublies trop. Grave trouble de mémoire, difficulté d'apprentissage, la rétention d'informations nouvelles, on oublie ça. L'orientation, c'est des gens qui vont être désorientés. Le langage, les personnes qui font de la démence d'Eisammer vont perdre leur vocabulaire. Ils disent qu'un patient d'Eisammer end-stage, il lui reste à peu près une centaine de mots. Ce n'est rien, une centaine de mots. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc, on arrive au bout de notre 15 minutes. Je vais arrêter la vidéo, puis on va continuer par la suite. Merci. 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 Merci.